Seigneur Jésus, nous te disons merci pour la vie de ton fils, dans lequel tu as posé cette question. Nous prions pour sa foi, nous prions mon Dieu, mon roi, pour son salut. Nous prions au Seigneur Jésus que tu l'aides, à toujours rechercher ton visage, que tu l'aides, à toujours s'intéresser à ce que tu as consigné dans le livre que tu nous as demandé d'appeler la Bible. Je prie contre toutes les représentations spirituelles, je m'élève contre tous les plans de l'ennemi, contre sa vie, mon Dieu, mon roi, et je te le confie, et lui et son épouse, et tous ceux qui lui sont chers, mon Dieu, mon roi, accomplissent dans sa vie les désirs de son cœur. Nous te disons merci pour sa foi en toi, au nom de Jésus-Christ, Amen, 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 Amen. Pasteur, j'ai une question, voici la question du frère, n'est-ce pas, nous allons lire ça ensemble, la question du frère, n'est-ce pas, il dit, il dit, bonjour pasteur, en écoutant vos enseignements, vous nous faites comprendre que les livres de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, nous parlent de la volonté de Dieu et comment on doit se comporter, n'est-ce pas, c'est vrai, je vous ai dit que ces livres-là, ce sont les livres qui nous enseignent l'art du combat spirituel, n'est-ce pas, comment devenir des combattants et comment combattre. Mais cependant, en lisant les 3 premiers chapitres de Chroniques, je vais mettre ça en grand pour que vous voyez, parce que je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis ça en écran, n'est-ce pas, cependant, en lisant les 3 premiers chapitres de Chroniques, comment comprendre la volonté de Dieu à travers la lignée des personnages de la Bible, ok, et comment comprendre la volonté de Dieu à travers la lignée des personnages de la Bible, ok, ça c'est la question du frère, et en fait, si tu n'as pas compris la question du frère, et ça je vais encore aider, c'est que, je vous ai dit plusieurs fois qu'il y a des livres qui nous enseignent l'art du combat spirituel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chroniques, 2 Chroniques, maintenant, mais lorsque tu lis, par exemple, la Chronique des Rois, de Judas, enfin, ce n'est pas la Chronique des Rois d'Israël, n'est-ce pas, la Bible parle du règne des Rois d'Israël et de Judas dans le livre des Rois, et dans la Chronique, c'est surtout la Chronique des Rois de Judas, ok, maintenant, lorsque tu lis la Chronique des Rois de Judas, ça te parle beaucoup de la généalogie et des lignées, c'est ce que le frère appelle, n'est-ce pas, la lignée des personnages de la Bible, n'est-ce pas, il dit que, comment comprendre la volonté de Dieu à travers cela, n'est-ce pas, il ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu nous raconte tout ça, il dit que, oh, tel a donné naissance à Dieu, tel a donné naissance à Dieu, ok, bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, et comme je l'ai toujours dit, c'est que, toutes ces choses, c'est une question de niveau, ok, c'est toujours une question de niveau spirituel, lorsque tu es un bébé chrétien, n'est-ce pas, tu es influencé par des doctrines élémentaires, par exemple, tu ne dois pas boire, ou tu dois aimer ta femme, tu ne dois pas, n'est-ce pas, porter les pantalons, tu ne dois pas mettre, tu ne dois être naturel, ça, ce sont les doctrines de base, n'est-ce pas, c'est ça qui t'aide à devenir, à être identifié comme un enfant de Dieu, ok, mais lorsque tu commences à grandir, et que tu t'engages dans le combat, tu as besoin, n'est-ce pas, des armes, on se comprend, et lorsque tu étudies la Bible, il y a des connaissances qu'il te faut, prenons par exemple le cas des Philistins, la Bible nous parle tout le temps que les Philistins combattent les enfants d'Israël, les Philistins, et maintenant pour toi, tu ne comprends pas pourquoi Dieu permet aux Philistins de combattre, alors que les enfants d'Israël sont les enfants de Dieu, et un jour, tu écoutes le passé Christian qui te dit que Dieu ne permet à personne de toucher à son enfant, même toi, par exemple, quand tu as les enfants, prenons par exemple le cas du frère Pierre, n'est-ce pas, ou bien de la soeur qui s'occupe, n'est-ce pas, de tous les aspects intérieurs du ministère, n'est-ce pas, si par exemple le passé Christian, si par exemple leur enfant fait quelque chose, et je tape leur enfant, ça ne va rien leur dire, on se comprend, ça ne va rien leur dire, est-ce qu'on se comprend, si par exemple mon fils fait quelque chose, et le frère Pierre, par exemple, lui tape, et il va me dire, oh papa, le frère Pierre, ça ne va rien me dire, parce que je vais savoir que le frère Pierre l'a tapé parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, on se comprend, et je sais que c'est comme ça, il y a des gens que s'ils tapent ton enfant, ça ne va rien te dire, quand l'enfant avait dit que, oh, maman, tonton, elle m'a tapé, tu as fait quoi pour que tu tapes, c'est même bien, il fallait même qu'il te faute même plus que ça, est-ce que tu comprends, pourquoi, parce que c'est quelqu'un que tu connais, et tu sais que cette personne peut seulement corriger ton enfant si ton enfant fait quelque chose qui est mauvais, maintenant, la Bible nous parle également des gens comme les Amalécites, les Madianites et les Philistines, lorsque tu commences à grandir spirituellement, et que tu sais que Dieu ne peut pas permettre à quelqu'un de toucher ses enfants, tant que ce n'est pas lui-même qui les corrige, tu dois maintenant chercher l'origine des Philistines, et tu dois chercher l'origine des Madianites, et tu dois chercher l'origine des Amalécites, c'est pour cela que quand tu pars dans la chronique des rois, ça te donne, allons un peu, dans 1 chronique chapitre 1 verset 10 à 12, Allons un peu ensemble là-bas, 1 chronique, 1 chronique, 1 chronique chapitre 1, verset 10, ok, donc regardons ensemble 1 chronique chapitre 1, ça nous prend un peu de temps, mais on va se débrouiller, on s'est débrouillé beaucoup comme ça, Maintenant, la Bible dit que Kouche engendra Nimrod, qui commença à être puissant sur la terre, Mithiraïm engendra les Ludim, les Anakim, les Habim, les Napturim, les Patousim, les Kalouchim, d'où sont sortis les Philistines, et les Kaphtorim. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons, si nous regardons très bien, la Bible dit que Kouche engendra Nimrod, et Nimrod est le père des Philistines, ok, mais si nous regardons qui est Kouche, n'est-ce pas, tu vas voir que Kouche, Kouche ici là, n'est-ce pas, c'est un des fils de Cham, et Cham c'est qui? Cham, si tu vas un peu plus haut, tu vas voir que Cham, n'est-ce pas, je suis en train de vouloir remonter, n'est-ce pas, Cham, tu vois, Noé, Sem, Cham et Japheth, ok, Noé, Sem, Cham et Japheth, tu vois que Cham, c'est l'un des enfants de Noé, donc tu vas donc voir que les Philistines, n'est-ce pas, sont les enfants de Dieu, mais ce sont, ils sont de la descendance, ce sont les Cananiens, on se comprend, ce sont les Cananiens, donc Dieu peut les utiliser pour corriger les enfants d'Israël, ce ne sont pas les étrangers à Dieu, on se comprend, et c'est donc ça qui peut te permettre de comprendre, ou alors, par exemple, si tu peux comprendre par exemple l'origine des Madianites, ça veut dire que si nous poussons un peu loin, si nous allons au verset 32, toujours en restant là-dedans, ok, la Bible dit que les fils de Ketur, n'est-ce pas, concubines d'Abraham, elle emporta Zimran, Jokcham, Médan, Madian, tu vois donc que les Madianites, n'est-ce pas, ce sont les fils d'Abraham, mais qu'il a fait avec sa concubine, donc quand Dieu veut punir les enfants d'Israël, et qu'il utilise les Madianites, tu dois comprendre que les Madianites ne sont pas des étrangers, et que Dieu les utilise pour corriger les enfants d'Israël qui ont péché, on se comprend, maintenant, de la même façon, par exemple, tu peux, si tu pars par exemple dans 1 Chronique chapitre 2, si nous partons dans 1 Chronique chapitre 2, et que nous regardons le verset 1, par exemple, ok, regardons, n'est-ce pas, regardons 1 Chronique chapitre 2, et la Bible dit que voici les fils d'Israël, Ruben, Séméon, Lévi, Juda, Isaaca, Zaboulon, Dan, Joseph, Benjamin, Neftali, Gad et Aser, ok, les fils de Juda fut, et, Onan, et Shehla, ces trois lunes naquies de la fille de Shua, la Cananienne, on se comprend, ces trois filles lunes naquies de la fille de Shua, la Cananienne, et, premier lune de Juda était méchant devant l'Éternel, et, l'Éternel le fit mourir, maintenant, si nous tu regardes très bien, et si tu as compris, la Bible dit que, Juda avait épousé une Cananienne, et avec cette Cananienne, il avait fait un enfant qu'on appelle È, on se comprend, et È va prendre une femme, n'est-ce pas, qu'on appelle Tama, et Tama, et Juda va prendre Tama pour son fils È, mais È va mourir, on se comprend, et la Bible dit que, quand È va mourir, son frère va partir, et sur de suite, son frère va mourir, et sur de suite, bon, maintenant, mais, ce que tu vas comprendre, c'est comment la chronique des rois têtes, c'est à pouvoir recrasser, et comprendre pourquoi, Dieu va s'arranger, pour que Juda couche avec Tama, parce que, rappelle-toi que, Onan et Shella, étaient le fruit de l'union avec les Cananiens, ça veut dire qu'un sang qui est pollué, parce que les Cananiens ne sont pas les sémites, les Cananiens sont les, les Cananiens sont les fils de Cham, le fruit de l'abomination entre Cham et sa mère, on se comprend, maintenant, pour maintenant purifier cela, si tu regardes très bien ta Bible, dans Deuteronomy chapitre 23, la Bible dit que, un Cananien n'a pas le droit d'entrer dans l'assemblée de l'éternel, tout comme un enfant bâtard, jusqu'à la dixième génération, donc maintenant, pour pouvoir nettoyer, parce que c'est Judas, rappelle-toi, la Bible dit que c'est Judas, n'est-ce pas, que c'est de Judas que doit venir Jésus-Christ, si tu es un étudiant de la Bible, maintenant, puisque Judas a épousé une Cananienne, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que Dieu tue, n'est-ce pas, que Dieu fasse quelque chose, il fallait qu'il élimine, n'est-ce pas, le fruit de cette abomination, et qu'il met dans le cœur de Judas, de préserver le dernier, et même dans le cœur de Tamar, de venir coucher avec Judas, parce que Tamar, si tu connais la mentalité de Dieu, Tamar était de la lignée pure, et c'est pour cela que Tamar va coucher avec Judas, et ils vont maintenant faire un enfant, tu peux aller regarder ça dans la Bible, on n'a pas le temps pour ça, ce n'est que le passage, j'ai une question, n'est-ce pas, ça c'est lorsque le passage christian passe à une autre dimension, vous savez que parfois je vous enseigne les choses élémentaires, parce que je veux que vous compreniez, mais si je dois entrer trop dans les détails, ou vous amener à un certain niveau, beaucoup ne vont rien comprendre, mais je profite quand même, n'est-ce pas, pour vous aider à comprendre, n'est-ce pas, cette partie-ci là, donc Tamar couche avec Judas, parce qu'il faut effacer le sang des Cananiens, de la lignée où Jésus doit venir, et si tu calcules, des enfants que Judas a eu avec Tamar, parce qu'ils ont eu deux enfants, des enfants qu'ils ont eu jusqu'à Jésus Christ, tu peux calculer le nombre de générations, et tu vas voir que la génération polluée a été effacée, et Jésus pouvait maintenant venir, on se comprend, donc c'est pour cela que lorsque tu lis la chronique des rois, surtout les trois chapitres, la lignée, la lignée également va te parler, également va t'aider à comprendre la famille de Moïse, la famille de Aaron, la famille de Mariam, et ça va t'aider à comprendre beaucoup de familles dans la Bible, lorsque tu es en train d'aller à un certain niveau, on se comprend, comme je vous ai dit, n'est-ce pas, j'ai dit que le Seigneur devait me lever à un autre niveau, donc je n'ai pas envie de partir trop dans certains détails, qui sont trop compliqués, surtout que beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses-là, ok, mais c'est très important, n'est-ce pas, et je remercie le Seigneur pour l'avis de nos frères, d'avoir posé cette question, n'est-ce pas, qui va certainement aider certaines personnes, à s'intéresser également à cette généalogie-là, n'est-ce pas, à la lignée dans la Bible, que quand tu lis cette lignée-là, ça doit pas te faire dormir, ça doit plutôt de temps en temps te renvoyer là-bas, pour essayer de comprendre que, mais telle personne, qui était, elle de quelle famille, ok, est-ce que tu me comprends ? Donc ça, c'est très important de comprendre. Donc, c'était donc la réponse à la question de l'auditeur, n'est-ce pas, pendant que je m'apprête avec la transition, c'était la réponse, parce que je vous le dis. Sous-titrage Société Radio-Canada